Bonjour tout le monde, ici Sycho Bob pour le Flash Info du club de Photodromone. C'est la capsule qui vous informe sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe au club et surtout, qu'est-ce qui est à venir. Alors, sans plus attendre, voici les événements qui ont eu lieu en février et en mars dernier. Hey, Christy Clivarellon, comme dirait l'hôte. Oui, c'est ça. Mais pendant ce temps, c'est le 20 février dernier qu'avait lieu la conférence de M. Carl Boulanger, qui est photographe professionnel et surtout spécialisé en photos publicitaires et commerciales. À mon point de vue, du moins, je trouve qu'on a eu vraiment une excellente conférence. Il nous a démontré sur place comment il a réalisé la photo. En fait, il nous a créé une photo publicitaire sous les yeux. Il nous a vulgarisé les techniques, il nous a donné des trucs du métier, allant par exemple de faire apparaître des gouttelettes sur des lières, comment faire apparaître, comment jouer avec les éclairages, les lumières. Et vraiment, à mon point de vue, ça a été extraordinaire. Bref, il fallait être là pour le voir. Quoi? Vous étiez pas là? Nous avons eu la chance de faire une petite entrevue avec M. Boulanger, une entrevue de quelques secondes. Pour ceux qui n'étaient pas là. Ce qui m'a amené à être photographe, en réalité, j'ai toujours un peu baigné dans la photo, étant dans le milieu artistique, on faisait de la photo en chum. Mais c'est vraiment quand j'ai eu une mise à pied, à un moment donné, je me suis dit, OK, il faut que je trouve un flambé. Je faisais déjà un peu de photos, ça fait que là, je me suis juste lancé. Je peux acheter des équipements, je commence à faire de la photo, ça a déboulé. Moi, le meilleur truc qu'on m'a donné en photo, pas juste en photo, c'est en tant qu'entrepreneur, quand j'ai commencé mon entreprise, c'est que tout est possible. La seule limite que je vais avoir dans mon entreprise, c'est moi qui vais me limiter. En terminant, je tiens à préciser que tout le monde peut assister à nos conférences, que vous soyez membre ou non. Et l'idée, c'est que si vous connaissez et que vous avez des amis qui seraient intéressés à venir assister à certaines de nos conférences, ils n'ont qu'à se présenter, ils n'ont qu'à défrayer 15 $ et ils seront admis. Puis 15 $, honnêtement, ce n'est pas cher, ce n'est même pas le prix d'un café chez ça. C'est le 6 mars dernier qu'avait lieu la conférence sur la photo d'architecture, une conférence qui nous a été donnée par M. François-Régis Fournier. Bonsoir, François-Régis Fournier, artiste photographe. Je suis au Club photo de Drummond ce soir pour faire une conférence sur la photographie d'architecture. Vous avez vu, hein? Je ne mens pas. Ça fait, si je compte bien, 55 ans que je fais de la photo. 55 ans? Tabernod, André, c'est avant la fondation de Drummondville, ça? Ben voyons, Yann! Hey, tu ne fumes pas, là? Ben non, ben non. Pourquoi la photographie d'architecture? Parce que l'architecture, c'est une sculpture en grand qui permet à l'humain d'entrer dans son habitat. Et le photographe est là pour documenter cette construction-là, mais aussi pour en exprimer l'âme. Mais blague à part, ça a été vraiment une autre très, très bonne conférence. Et surtout que François-Régis Fournier est quelqu'un de passionné par l'architecture déjà à la base. Et cela nous permettra de nous préparer pour le 29 mai prochain. C'est là qu'on aura lieu notre concours sur... La photo-architecturale, bien sûr. Maintenant, du 8 au 10 mars dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous remarquez bien, c'est un week-end. Et donc, ce fut le Symposium des arts. Alors, je vous propose, dirigeons-nous directement en direct au promenade pour rencontrer notre reporter qui est sur place. Hey, salut la gang, c'est Yann Gagné. On est présentement au Carrefour Laval. Ah non, c'est pas ça pour en tout. On est au promenade à Drummondville. Nous sommes au Symposium des arts. Et le but, bien, je vais vous expliquer à quoi ça sert. C'est que le club de photo Drummond loue l'espace ici. Et c'est pour les membres du club de photo Drummond. Donc, ça veut dire que si vous devenez membre du club, vous avez automatiquement une case de réservé ici. Et ça, en fait, bien, c'est gratuit. Ça fait partie du forfait. Mais c'est grâce à vous, les membres, qu'une telle activité peut exister. Parce que s'il n'y avait pas personne pour organiser ça, ça ne fonctionnerait pas. Et surtout, s'il n'y avait pas personne pour exposer, ça ne fonctionnerait pas. Savez-vous que nous avons eu 72 images qui ont été présentées au Symposium? Et elles ont récolté 3060 votes durant le week-end. Et la photo qui a obtenu le plus de votes, eh bien, c'est M. Jean-François Côté, avec sa photo « Matin Brumeux », qui a récolté 163 votes à elle seule. Sur notre podium, suivi de pas très très loin, nous avons à pied d'égalité au pied d'égalité Sylvie Sénécal et France Paradis, qui ont toutes deux obtenu 159 votes pour leurs photos. Alors, vraiment, au nom de tous les organisateurs de l'événement, je tiens vraiment à vous dire bravo, à vous féliciter. Je pense que ça a été un très grand succès et ça a permis évidemment au club, et à vous-même, dans le fond, de rayonner, de s'exposer. Comme vous le savez aussi, on fait tirer à travers les gens du public qui ont voté une photo. En fait, la photo qu'eux-mêmes ont choisi, leur photo coup de cœur, et la personne qui a été tirée au sort, eh bien, c'est la jeune fille Rebecca Morin, une jeune fille de 9 ans, qui a sélectionné le tamien dans la coquille de... coquille... coquille de cosonot. Alors, la jeune fille nous a dit qu'elle voulait accrocher la photo dans sa chambre. Et en terminant, bien, je tiens à remercier, féliciter personnellement Bertrand Moreau, car c'est lui qui a été l'homme qui a tenu les guides et les reines de cette activité, puis vraiment, bien, je sais qu'il en a travaillé une shot, et il y a d'autres expositions qui s'en viennent, et Bertrand, comme on dit, il y a le brou dans le toupette. Alors, bravo Bertrand! Bon, le 10 mars dernier, eh bien, on a changé l'heure. Hey, on peut-tu en parler? Quelle niaiserie! On peut-tu, s'il vous plaît, arrêter de changer l'heure sur... Yann! Ça n'a pas rapport au pantoute avec le club sur cette affaire-là, hein? Non, écoute, moi j'ai des enfants, ça te f*** une routine, j'arrive le mercredi, je suis fatigué. Bon, bien, voilà, c'est ça qui s'est passé en février et en mars dernier au club de photos. Puis, je vous invite à partager cette vidéo si jamais vous avez des amis qui vous demandent « Non, qu'est-ce que tu fais deux fois par mois aller au club? » Bien, go, on les chaude la vidéo, ça va leur donner une idée de ce qui se passe. Et là, maintenant, c'est l'heure de ce qui s'en vient, c'est le moment important, sortez vos agendas, ou, comme dirait Réal, « Attention, attention, mesdames et messieurs, la réunion va commencer! » Alors, prochaine activité qui s'en vient, le 17 avril prochain, aura lieu notre deuxième concours « Monde animalier en noir et blanc. » Ensuite de ça, le samedi, le 27 avril, activité, comme on dit dans le domaine de l'automobile, « Livrable », ça veut dire qu'il faut payer. Donc, c'est ajustement fin des objectifs. Je vous demanderais, si vous voulez de l'information, allez rencontrer M. Michel Doyon, celui qui va être responsable de l'activité. Et, le 1er mai, troisième concours « Émotions humaines ». Donc, je vous invite à consulter, j'ai en bruit, ça va être ternué dans le fond là-bas. Je vous invite, donc, pour avoir de plus en plus de détails, consulter notre site web, Coliby Gérardin, un plaisir de nous mettre à jour. Et pour aller consulter les détails et les définitions de nos concours, ou sinon, vous avez toujours Mélissa Cahier, qui est la responsable des concours, qui pourra vous aider. C'est correct, André? Bon, exposition, c'est quoi? Alors, c'est encore aux promenades et c'est toujours M. Bertrand Moreau qui organise l'activité. C'est Bertrand qui a la brou... la brou dans le toupette, comme je l'avais dit. Et puis, là, on nous a exposé notre projet collectif. Et tant que... Je vous avais sûrement entendu parler cette année de mobilité durable. Bon, bien, tant qu'à avoir pris beaucoup de photos pour la municipalité dans le thème, eh bien, nous allons nous exposer sur ce même sujet. Alors, pour de plus amples détails, consultez M. Bertrand Moreau. Vous avez sûrement déjà reçu des courriels à ce sujet. En lien avec le collectif, prochain projet, la roche sur Lyon. C'est qui, c'est quoi? Lyon est une rivière française affluent du lait. Le principal fleuve côtier du département de la Vendée dans la région des Pays-de-la-Noire. La Roche-Féryon, c'est une ville en France qui est jumelée avec la ville de Drummondville. Et ce que nous faisons dans le but avec ce jumelage, c'est que nous nous échangeons des photos à travers nos différentes expositions. Alors, eux, cette année, ils organisent une exposition qui s'appelle Fragments. Nous leur fournirons des photos et eux, en échange, ils vont participer à notre événement, notre collectif sur la mobilité durable et ils auront cinq photos qui seront exposées parmi les nôtres. Pour de plus amples détails, M. Toupette, Bertrand Moreau. Et ne manquez pas ça, il y a 15 mai prochain sera notre dernière conférence de la saison. Conférence qui sera donnée par M. François Desrosiers de chez Lozo. Conférence qui sera sur la photo de studio. Et en terminant, je vous invite à venir à nos cafés-rencontres qui ont lieu le dimanche, les dimanches, au Café de la Fabrique. Et le but de ces cafés-rencontres, en fait, c'est tout simplement de venir prendre un café un dimanche matin et de jaser et de photographier. Il n'en reste plus beaucoup, la saison achève, alors les dates à retenir, le 7 avril, le 5 mai, c'est de 10 heures à midi. Comme par exemple, je vais vous donner une idée de ce qui se passe là-bas. Le 24 mars dernier, ils ont parlé de photos en argentique. Moi, André, je ne pensais pas qu'ils faisaient de la géographie pendant les cafés-rencontres. Yann, tu n'as réellement rien compris. De l'argentique, ce n'est pas de la géographie, cela, là. L'argentique, ce n'est pas la capitale de l'Argentine? Et c'est tout. Merci d'avoir été là, d'avoir assisté à cette capsule de Flash Info du club de Photodromane. Et je vais partager, s'il vous plaît, cette vidéo. Partagez-la surtout avec les gens qui ne sont pas membres du club pour leur donner une idée de ce qui se passe, de ce qu'on fait et quelle est notre signature. Et surtout, si vous n'êtes pas membre du club de photos et vous photographiez seulement au cellulaire et vous vous dites « Non, je n'ai rien qu'un cellulaire, je n'ai pas un gros boîtier», sachez qu'actuellement, à Hollywood, il se tourne des films à grand budget avec seulement des iPhones. Alors, je ne niense pas, faites des recherches. Alors que vous soyez, que vous fassiez des photos avec un Haselblad, avec un boîtier pro ou avec un cellulaire, on vous accueille à bras ouverts. Merci, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501